bonjour à tous aujourd'hui on va parler un petit peu objectif photo et vidéo et surtout qu'est ce qui serait bien pour commencer une entreprise comme objectif photo quand on débute on se pose à plusieurs problèmes déjà un objectif photo ça a tendance à être très spécialisé sur un type de prestations qu'on va remplir par exemple du mariage on va avoir un objectif en général plutôt qui va être entre 35 mm et 70 ou 80 pour faire de l'immobilier on va partir sur des objectifs qui ont un millimétrage très faible donc par exemple du 12 24 30 mm grand max on va être entre on va dire 15 et 35 mm avec un petit peu d'architecture on va pouvoir monter sur un millimétrage plus élevé mais c'est déjà moins de l'immobilier c'est le plus spécialisé encore si on fait de l'animalier j'en parle même pas on part sur du téléobjectif etc si on fait de la photo de ciel étoilé etc enfin plein de raisons qui font que quand on démarre une entreprise c'est un petit peu compliqué de savoir quels objectifs choisir alors pour ma part quand j'ai débuté je suis parti sur un 12 200 de chez olympus puisque je suis sur une monture micro 4 tiers en 12 200 ça correspond à 24 400 mm puisqu'on passe de micro 4 tiers à la mesure plein forme donc l'intérêt d'un 24 400 c'est tout simplement que là vous allez pouvoir couvrir tout l'issue de prestations alors évidemment c'est un objectif haut de gamme qui coûte un certain prix puisqu'on part sur un objectif qui vaut à peu près dans les 1000 euros c'est plus un peu moins ou un peu plus mais quand même dans ces oeufs là je vous j'essaierai de vous trouver des objectifs qui correspondent un petit peu dans différentes montures pour vous les mettre en description pour qu'en fonction d'autres appareils vous puissiez trouver l'objectif qui correspond à votre monture l'intérêt d'avoir un objectif comme ça sur un donc l'équivalent 24 400 c'est qu'on a un zoom très intéressant pour aller faire de l'immobilier mais plutôt de l'animalier alors évidemment dans une certaine mesure mais vous allez pouvoir déjà faire pas mal de choses très intéressantes vous allez pouvoir faire un peu de macro puisque vous pouvez photographier de très très proche un sujet vous allez pouvoir photographier de l'immobilier puisqu'on descend à 24 millimètres du culinaire sans problème et du portrait alors évidemment vous n'allez pas avoir un flou de profondeur très très important mais vous allez pouvoir avoir un millimétrage qui correspond à du portrait sans difficulté puisque ça fait partie de sa plage de millimétrage ensuite vous allez pouvoir faire donc toutes les prestations un autre gros avantage c'est que souvent quand on débute une entreprise en photo on se retrouve à devoir faire un petit peu de mariage il ya un truc est très 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 difficile en mariage qui est très très impressionnant c'est qu'il va falloir qu'on ose s'imposer et qu'on ose avancer proche des gens avec un objectif comme ça l'avantage c'est que vous allez pouvoir rester un petit peu plus à distance et pouvoir photographier des choses des détails sans trop pour autant vous approcher quand on n'ose pas trop s'imposer en début d'entreprise c'est quelque chose qui est très très appréciable ensuite l'autre gros avantage en mariage c'est que vous avez un objectif polyvalent vous n'allez pas avoir besoin de démonter vos objectifs de le changer pour pouvoir monter un objectif vous rendre compte que finalement c'était pas exactement le résultat que vous souhaitez là vous allez pouvoir ajuster sur le moment quasiment à l'instant t la longueur focale que vous souhaitez utiliser pour avoir la photo que vous souhaitez sur votre sur le mariage puisqu'il faut agir vite de même pour les portraits lorsque vous avez un modèle votre pose vous allez vous avez réussi à travailler votre modèle avec votre modèle sur la peau sur les accessoires sur toute l'installation votre modèle est bien installé etc mais vous n'êtes pas avec le bon objectif vous avez un millimétrage qui vous convient pas finalement et il faut que vous preniez 30 secondes 20 secondes pour pouvoir changer l'objectif remettre le nouveau refaire vos réglages etc là en quelques minutes en quelques secondes même j'ai envie de vous dire vous allez pouvoir juste vous reculer changer votre millimétrage et changer la déformation focale de votre objectif de votre photo donc avec ça vous allez pouvoir ajuster votre situation vraiment sur l'instant t quasiment et vous allez pouvoir laisser la sérénité un petit peu à votre modèle qui n'est pas en train de galérer en train de réfléchir dans sa tête et qui va pouvoir continuer à rester à l'aise dans son esprit puisque vous vous allez assez vite réussir à vous réinstaller et à choper la photo vous cherchez évidemment le petit défaut de cela c'est que vous allez avoir des objectifs qui bouffe un peu de la lumière alors en général quand on débute c'est pas trop un problème à une exception c'est la photo par exemple de scène si vous faites beaucoup d'événementiel avec des représentations de chanteurs de musiciens sur des scènes vous allez galérer un petit peu avec la lumière alors le gros avantage c'est que vous allez pouvoir avoir de la macro enfin pas de la macro mais de la photo de détails très précis avec des gros plans très très serrés sur des visages sur des mains de musiciens etc mais le gros inconvénient c'est que vous allez bouffer beaucoup de lumière avec cet objectif là puisque en général ils ouvrent rarement à moins de 3 3.5 5.6 4.0 etc etc donc vous allez avoir des objectifs peu lumineux ce qui est embêtant parce qu'en général en début d'entreprise on a rarement les moyens aussi d'acheter des boîtiers très haut de gamme qui apportent une capacité en iso très élevée donc là ça va être un peu embêtant mais encore j'ai envie de vous dire que c'est faisable vous allez en chier un peu plus que avec des objectifs spécialisés mais au moins vous pourrez dire oui à toute la clientèle et accepter à peu près tous les types de prestations avec une qualité totalement viable donc pour les représentations concerts et l'événementiel c'est un peu compliqué mais autre gros avantage c'est qu'une fois que vous avez un ou deux ans de risque que vous êtes spécialisé dans un certain type de prestat vous allez pouvoir acheter des objectifs très spécialisés à ce type de prestations et garder celui-ci pour continuer à accepter plein de clients et à vous faire beaucoup d'expérience avec des clients très variés et donc à l'avenir voir quels sont les prestats qui continuent à vous intéresser sur lesquels dans plusieurs années vous allez pouvoir acheter des objectifs vraiment spécialisés dans ce type de prestat en plus du par exemple du premier ou du deuxième type de prestat dans lequel vous êtes déjà spécialisé là vous pouvez dire non à aucune prestation vous allez pouvoir dire oui à toutes les prestats continuez tout à accepter continuez à gagner en expérience et pouvoir tout simplement savoir réellement ce qu'il vous faut pour tel ou tel type de prestations j'ai envie de vous dire que c'est un objectif formateur très bon qui vous permet de faire du pro dernier petit détail un peu inconvénient c'est évidemment si vous le montez sur des des ronins par exemple des stabilisateurs vidéo là ça va être quand même des objectifs assez lourd donc il va falloir maîtriser un petit peu la calibration de vos stabilisateurs mais j'ai envie de vous dire que c'est pas trop un problème personnellement je l'utilise sans trop de difficulté quand vous faites des plongées il faut faire gaffe à ce que le zoom ne se déploie pas de lui-même puisqu'il n'y a pas de blocage sur le mien par exemple mais il y a des blocages sur d'autres qui existent dans le même type d'appareil mais voilà c'est en tout cas personnellement des objectifs que je vous conseille hautement pour apprendre pour faire votre main pour l'expérience pouvoir faire de bons contenus puisque en fait le fait d'être à l'aise de sentir à l'aise avec son boîtier et son objectif va vous permettre de faire de meilleures photos plus que le fait d'avoir un objectif de fou et un boîtier de fou l'essentiel c'est que vous soyez à l'aise que vous puissiez on appelle ça le running gun c'est le fait de pouvoir tout simplement sans galérer sans démonter un truc sans monter beaucoup de matériel avoir rapidement le résultat qu'on veut et pouvoir est rapidement opérationnel donc voilà sur ce je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet salut à tous